Un seul geste de toi viendra mon secours Oui, elle se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce mercredi 1er mai 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. Bonne fête de Saint-Joseph Travailleurs. Prions aujourd'hui pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, pour tous ceux qui sont malheureux dans leur emploi, pour tous les entrepreneurs qui ont besoin d'employés et qui n'en trouvent pas, etc. Dans le domaine du travail, Saint-Joseph peut intercéder puissamment. Invoquons-le, demandons-lui son soutien, son aide, son éclairage, sa présence, lui, qui était un travailleur vaillant. Invoquons-le. Dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un courriel et j'ai beaucoup apprécié. La personne me disait, « Ah Geneviève, j'aime ça que tu nous parles souvent d'amour, c'est tellement vrai que c'est ça l'essentiel, c'est ça qui fait la beauté de nos vies, etc. » Donc un beau courriel, je la remercie cette personne, elle va sans doute se reconnaître. Et elle me disait, « Ce serait bien Geneviève que tu approfondisses, que tu nous donnes des moyens concrets pour aimer dans la famille, aimer dans le couple, aimer nos enfants, aimer dans notre milieu de travail. Comment on fait concrètement, techniquement? Donne-nous des outils pour aimer plus, aimer mieux. » J'ai mis ça dans mes mots, là. Et j'ai trouvé que c'était une idée tellement géniale, une bonne idée, que pour les chroniques du mois de mai, ça va être ça le sujet. Donc aujourd'hui, on commence par le commencement, hein? Aime ton prochain comme toi-même, a dit Jésus, c'est l'essentiel, c'est la base de tout. Il a dit, « Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. » C'est la base. Donc, l'amour qu'on a envers nous-mêmes, c'est comme les fondations du bâtiment de notre potentiel d'amour. Sans d'abord être patient et doux avec nous-mêmes. Je sais, des fois, dans mon cheminement, on m'a souvent dit, « Geneviève, t'es dur avec toi-même. » De moins en moins, avec le temps, on s'assagit, on s'adoucit, on devient meilleur. Mais à l'époque, je me dis, « Bien non, tu ne comprends pas. Je ne suis pas assez exigeante avec moi-même. » Mon guide spirituel de l'époque m'a expliqué tout ça, que la douceur envers nous-mêmes, l'accueil qu'on a de nous-mêmes quand on rencontre nos imperfections, quand on est déçu de nous-mêmes, l'accueil qu'on va faire de ça, dans la patience, dans la tendresse, dans l'amour, c'est ça qui va nous permettre d'être accueillant ensuite avec les autres quand on va rencontrer leurs défauts. La patience et la douceur qu'on a avec nous-mêmes, c'est un indice de ce qu'on va être capable d'avoir pour les autres. Donc, comment faire pour cheminer dans cet amour de soi? D'abord, idéalement, c'est bien si c'était quotidien. Parce que ça nécessite une constance pour y croire vraiment qu'on est aimé, qu'on est important, qu'on est une belle personne, qu'on est aimé malgré tout. Et pour ça, moi je prends quelques instants le matin, parfois c'est plus long, ça vaut la peine des fois, je ferme les yeux, j'ouvre les mains sur mes cuisses et j'inspire en prenant conscience du regard d'amour de Dieu posé sur moi et j'expire en déposant tout dans ses mains d'amour. Et en refaisant ça tranquillement et régulièrement, ça c'est le secret, dans mon cœur, les fondations d'amour sont toujours de plus en plus solides. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous ». En compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Beaudoin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte. Pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de mai. Une belle exclusivité de la victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du barasselet de la sérénité. Il est absolument magnifique en acier inoxydable. Il est ajustable autant pour hommes que pour femmes. Et il est déjà béni. Étant donné qu'il est en acier inoxydable, il ne ternira pas, bien entendu. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Et pourquoi on a choisi ce bracelet-là, vous le voyez à l'écran, c'est que quand ça ne va pas dans notre vie, ça nous arrive tous, ça vous arrive à vous, ça vous arrive à moi, on n'a qu'à regarder le bracelet et de nous rappeler que dans l'épreuve, on n'est pas seul. C'est pas magique, c'est une question de foi, mais c'est simplement pour nous rappeler, moi, je ne suis pas seul dans cette épreuve-là. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une manière très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, il est déjà béni et il est ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt. Imaginez 30 ans bientôt. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé David Vincent qui va nous faire l'omélie du texte d'aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai, bon début du mois de mai, le printemps dans le fond qui s'installe comme on est bien à cette période-ci de l'année. L'Évangile aussi est là dans le fond pour nous aider à nous épanouir comme le printemps. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout serment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite, « Demeurez en moi, comme moi en vous. » De même que le serment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les serments. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obstiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vivons à une époque où pas mal tout le monde est bien connecté, bien branché aujourd'hui. Et oui, quand je parle d'être branché, je fais bien sûr référence à Internet, au cellulaire, à la TV par satellite. C'est fou vraiment comme tout est connecté. Dans les dernières semaines, j'ai dû magasiner un lave-vaisselle. Même mon lave-vaisselle est branché sur Internet. Je n'en revenais pas quand j'ai vu ça. Je me suis demandé pourquoi. Mais bon, c'est pour dire qu'on vit vraiment une époque où tout est interconnecté. Peut-être qu'on pourrait un peu se moquer des fois des jeunes qui, lorsqu'ils perdent leur cellulaire ou ne l'ont plus, on a l'impression qu'ils sont comme un peu perdus, qui ont perdu toute référence, mais nous ne manquons pas trop vite. Il s'agit que le routeur à la maison perde la connexion pour que nous-mêmes, nous autres aussi, on soit un peu désorientés. « On a manqué d'Internet pendant trois jours au presbytère. Je n'étais plus capable de photocopier du papier. Je n'étais plus capable d'aller consulter mon agenda, de recevoir des courriels. J'ai été vraiment mal pris pendant trois jours parce qu'on n'était pas bien branchés. » Et pire que ça, imaginez, si on n'était pas bien branchés, vous ne pourriez même pas écouter la victoire de l'amour. Bien oui, il faut être branché aujourd'hui. Ça représente beaucoup de notre société. C'est devenu quelque chose d'essentiel. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, avec l'exemple de la vigne et des serments, Jésus utilise un exemple, un élément de son temps pour nous faire comprendre l'importance d'être greffé, connecté, branché à lui. Pour que la vie circule de lui à nous, il faut vraiment être connecté sur lui. On doit être, dans le fond, notre cœur. Nos pensées, nos actions, nos aspirations doivent trouver d'une certaine manière leur source d'être, dans le fond, collé, branché sur Jésus-Christ. Sinon, comme lui-même Jésus l'explique, on se dessèche, on ne produit plus rien de bon, on devient vide. Mais au contraire, si notre vie est bien branchée, connectée sur Jésus, il nous donne la vraie vie. Il nous fait produire de bonnes choses, de bons fruits. Même, inspiré, parce qu'on est bien branché sur Jésus, on peut lui demander plein de choses et il va être là pour les réaliser. J'ai un exemple concret d'une personne qui a vécu dans les dernières années qui, lui aussi, était bien branchée. Avez-vous déjà entendu parler du bienheureux Carlo Acutis? Il s'agit d'un jeune qui est décédé en 2006 de la leucémie. Il avait 15 ans, c'est quand même assez tragique. Mais il était un jeune, comme bien des jeunes d'aujourd'hui, bien branché sur Internet. Il utilisait facilement la technologie, bien branché sur, dans le fond, les technologies d'aujourd'hui, mais aussi bien branché sur le Seigneur. Il allait à la messe à tous les jours. Il voulait faire des sites internautes pour faire connaître la présence du Christ également. Alors, il était capable de facilement aider son prochain. Il était impliqué dans plusieurs œuvres. Et, après son décès, on a réalisé le modèle qu'il était de la personne bien branchée, bien connectée sur Jésus-Christ. Imaginez, il disait même, l'Eucharistie est mon autre route pour le ciel, à travers des exemples d'aujourd'hui. Peut-être qu'il va devenir même le premier saint patron de l'Internet aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je vous invite peut-être à aller découvrir sa vie. C'est intéressant. C'est un modèle, j'oserais dire, bien crédible pour des jeunes d'aujourd'hui. Parce que c'est un jeune qui a vécu au début des années 2000. Il peut rejoindre les jeunes générations d'aujourd'hui. Un jeune branché sur le Seigneur, branché sur le monde d'aujourd'hui, qui nous inspire, nous autres aussi, à être bien branchés sur le Seigneur à travers la parole de Dieu, notre prière, à travers, dans le fond, notre vie spirituelle. N'ayons pas peur de bien nous connecter sur sa vie pour que, dans le fond, ce que Jésus veut nous donner puisse bien circuler, puisse bien nous rejoindre. C'est très concret. Si la branche n'est pas ployée sur l'arbre, la sève ne peut pas passer au travers. La branche ne peut pas produire, dans le fond, les feuilles et les fruits non plus. Alors, il faut vraiment être bien connecté sur lui. Et à travers la victoire de l'amour, aujourd'hui, nous nous branchons sur celui et pour nous, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de mai, la victoire de l'amour vous offre, en cadeau du mois, ce magnifique bracelet de la sérénité. Avec cette magnifique croix. Moi, je l'aime beaucoup. Il est ajustable. Il est en acier inoxydable. Donc, il ne ternira pas. C'est déjà béni. Et ici, on veut que vous sachiez que ce bracelet de la sérénité, c'est un outil pour nous permettre de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Donc, ce n'est pas magique, mais en le voyant, en le portant, ça nous permet de nous rappeler que Dieu est là, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes entourés de gens bienveillants. Merci, mon Dieu. J'ai vu la lumière. J'ai vu que j'étais rattachée à mon corps physique. Je me suis vue, mais je me sentais bien. Toi qui étais puissance à toi Toi qui es louange à toi Toi qui seras Gloire à toi Gloire à toi Toi qui est... Toi qui est...